Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission scientifique. Elle sera maintenant présentée par Louis et moi-même Pierre. Louis, de quel sujet allons-nous parler ? Spiderman, et plus précisément, ses pouvoirs sont-ils possibles ? Tout d'abord, nous allons voir si ça serait possible qu'une araignée radioactive transmette ses pouvoirs à un humain en le piquant. En réalité, on peut mettre des gènes d'araignée dans un humain, mais il est peu probable qu'ils ne se transforment. Parlons maintenant de la toile d'araignée. Serait-il possible d'arrêter un train avec une toile d'araignée géante ? Un fil de soie d'araignée est plus flexible et plus résistant que l'acier. En théorie, il peut donc stopper n'importe quoi, y compris un train lancé à grande vitesse. Mais il faudrait être capable de fabriquer instantanément un équivalent de soie d'araignée et ça, ça paraît très compliqué. Maintenant, si on parlait de la force de Spiderman, dans la BD d'origine, il est dit qu'une araignée est capable de transporter plusieurs fois son poids et que Spiderman a hérité de ce pouvoir. Pour développer une telle force, un muscle humain devrait être beaucoup plus gros que la normale. Sauf si la morsure d'araignée a aussi modifié la nature et la densité des muscles de Spiderman. Dans ce cas, il pourrait avoir ce pouvoir en gardant sa taille et forme humaine d'origine. Et le pouvoir d'adhérer au mur et au plafond ? Une araignée possède des milliers de tout petits poils sur ses pattes qui lui permettent de rester collé sur n'importe quel mur au plafond. Pour qu'un humain puisse faire pareil, il faudrait qu'il ait lui aussi ce genre de poils. Mais ce ne serait pas très discret. Et en tout cas, avec son costume qui couvre ses mains et ses pieds, Spiderman ne devrait pas pouvoir rester collé au mur comme il le fait. Terminons avec le fameux sens d'araignée de Spiderman. Ce pouvoir lui permet d'être averti d'un danger par une légère sensation de picotement. Et ses poils sont très sensibles aux variations de pression de l'air. Un homme araignée pourrait donc avoir un sens d'araignée. Mais il serait limité à des dangers qui font des vibrations. Et qui ne sont pas loin. Et voilà, l'émission est terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si oui, vous pouvez cliquer sur j'aime. Et même vous abonner. A bientôt !